Pour vous annoncer un petit peu le déroulé de cette émission, nous allons avoir un premier temps d'échange avec Damien Marc, qui nous fait le plaisir de nous recevoir chez lui, dont on va faire la connaissance. Il va nous parler de son entreprise, de ses activités et également un petit peu des valeurs qu'il porte au sein de sa structure. Nous allons également mieux connaître ses collaborateurs, quatre d'entre eux, avec une femme des trois, deux femmes, deux hommes. Et nous aurons ensuite également le grand expert industrie qui va nous donner un petit peu de hauteur sur la problématique de l'orientation vers les métiers de l'industrie. Nous aurons aussi le plaisir de pouvoir accueillir le RH manager de JBB pour avoir une vision un petit peu sur les problématiques de recrutement, puisque on sait qu'actuellement les métiers sont fortement en tension. Nous aurons également une petite capsule qui mettra le focus sur l'orientation. Et enfin, les dernières minutes de l'émission seront consacrées à vos questions et pour lesquelles nous essaierons d'apporter les réponses les plus adéquates. J'ai le plaisir également à nouveau de pouvoir coanimer cette émission avec Frédéric Ronal, qui est donc directeur industrie, transport et logistique à la direction du développement de la société Arkea, une finale de l'intérêt actuel, qui va conduire un petit peu ces différents échanges avec nos invités. Frédéric, je te passe le relais et je te laisse interroger. Merci Martine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce book. Et oui, même les banquiers vont dans l'industrie, ce qui prouve que tout est possible. Alors, je vais me tourner vers Damien. Alors, Damien, on se connaît bien. On a déjà beaucoup échangé sur le GPB, sur les métiers de l'industrie. Donc, nous sommes chez toi ici et on te remercie vraiment de nous accueillir. Pour ma part, c'est la première fois que je venais chez toi, même si on a beaucoup échangé. Alors, avant de parler de toi, parlons de l'entreprise, JPB, le métier de sa entreprise. Donc, JPB, c'est une société qui fait des pièces pour les moteurs d'avion. En aéronautique, on a commencé comme ça, avec cette société que j'ai pris en 2009. On avait une pièce qui était une vis qui ne se dévissait pas et qui montait sur les moteurs de l'A320, cet avion que vous prenez pour faire des sauts de puce entre Paris et Marseille, par exemple. Donc, voilà comment tout a commencé. Et cette société a évolué dans le secteur. On a créé des nouvelles pièces. On a fait beaucoup de recherches et de développement. Vous verrez tout à l'heure des ingénieurs de chez nous qui vous ont parlé. Et on a développé ce marché à l'export. On est parti dans le monde entier vendre nos pièces, notamment aux Etats-Unis, qui est un très gros marché. Et puis, on a appris à fabriquer ces pièces de manière moderne. Et on va jusqu'à aujourd'hui créer une start-up. Donc, on va peut-être un petit peu plus tard. Très bien. Alors, aujourd'hui, tu diriges cette entreprise, tu l'as créée, tu la diriges. Mais ton parcours à toi, qu'est-ce qui t'a amené déjà à créer cette entreprise ou à avoir envie de créer cette entreprise dans ce secteur-là et puis surtout de la développer comme tu l'as développée aujourd'hui ? Tu viens de quelle est ta forme principale ? Je pense que beaucoup d'étudiants, parce qu'on a regardé ce webinaire, je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie plus tard quand j'étais sur les temps du lycée, notamment. J'étais mauvais élève au collège, j'ai été poussé dans un lycée technique, comme souvent. J'ai découvert, malgré moi, que j'aimais l'électronique, l'informatique. Et sachant que les mauvais lycées techniques avaient à l'époque une réputation un petit peu de voie de gare, j'ai essayé de naviguer pour faire du général, faire un bac scientifique avec option technique, dans la douleur. Je n'ai pas aimé mes études jusqu'en terminale. Et puis, j'ai trouvé du sens à mes études un peu plus tard, quand j'ai fait l'UQT. Et j'en suis un petit peu sur le collège. J'ai une sélection de type IT, qui sait ce qui est passionné pour l'électronique, l'informatique. Et puis, moi, je suis sorti et c'était la crise du web à l'époque, d'Internet. Et donc, j'ai dû me réinventer. Donc, c'était juste, voilà, un petit message pour dire que les parcours. Je vois mes enfants aujourd'hui qui sont complètement stressés de choisir leurs orientations et leurs spécialisations en pensant que ça va driver toute leur vie. En fait, non. On lui dit, on fait ce qu'on veut, on peut changer quand on veut. On peut, dans une même entreprise, rebondir, bouger. On peut bouger d'entreprise. Et ça, c'est quand même un message fort que je voulais passer. Et puis, pour l'industrie, je suis tombé maintenant, par hasard, mon père qui a démontré cette boîte est décédée. J'ai repris l'entreprise un petit peu dans cette urgence familiale. Et je l'ai développé, voilà, ma manière. Donc, d'abord, dans son sillage mécanique. Et puis, après, en y distillant ma passion, je l'ai découvert pendant mes études, électronique et l'IT. Donc, encore une fois, dans une situation, j'ai pu en créer une autre. Et l'énergie que j'ai mise aujourd'hui fait que j'ai recruté avec beaucoup de passion. Et j'ai beaucoup de passion qui est dans le compte de l'homme et qui va écrire dans l'école la suite de cette histoire. Mais quand tu faisais tes études, tu n'avais pas pour ambition de reprendre l'entreprise à ton père ? Ah non, surtout pas. D'accord. Surtout pas. Même mon père, quand je suis sorti d'école, m'a proposé de rentrer dans sa boîte. J'ai refusé, en fait. J'ai refusé parce qu'il était hors de question que je rentre comme ça dans l'entreprise familiale. Ce n'est pas du tout mon ambition. Donc, j'ai fait ma vie. Lui, son besoin de famille et de santé s'est accéléré. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint l'entreprise et que je l'ai ensuite racheté à son dirigeant. Parce que mon père l'avait créé, mais ce n'était pas lui le dirigeant. Et donc, j'ai dû me battre de mes 23 ans pour trouver un million d'euros à l'époque. Quand on a un salaire d'ingénieur, je suis un salaire d'ingénieur. C'est pas évident. Et donc, j'ai dû convaincre une banque et ça a été un premier challenge en mettant tout en gage. Ma vie, la maison, la tout ce que j'avais. Donc, ça, c'est quand même un message fort de dire qu'à 23 ans, tu as été capable de trouver un million d'euros pour acheter une entreprise industrielle. Oui, ça n'a pas été simple. Alors, ça, tu m'aurais dit que c'était ça. Mais tu as réussi à le faire. Et oui, je trouvais une banque qui m'a fait confiance. Et voilà, je crois qu'elle le regrette pas aujourd'hui. En tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'elle n'avait pas le regretté. Alors, il y a JPB. Donc, tu nous as expliqué ses pièces mécaniques au départ de l'aéronautique. D'ailleurs, on est dans un pôle ici qui a quand même quelques grands secteurs d'hypnotique. La particularité de cette entreprise, qu'est-ce qui aujourd'hui la rend finalement performante, différente des autres et lui permet de continuer à se développer ? Déjà, voilà, dans cet ADN, cette espèce de risque. Moi, j'étais couteau entre les dents avec un rêve. Il me dit à mon père qu'il était là-haut. Moi, je vais faire de cette boîte ce que tu aurais voulu en faire. Donc, il y a eu cet esprit pionnier. J'ai embauché autour de moi qu'une équipe de pionniers. Et on est partis. On n'a pas eu peur de se lancer dans l'inconnu, à faire des choses qu'on n'avait jamais faites. Et c'est ce qui, je crois, symbolise le mieux JPB. C'est de s'envarrer, se déséquilibrer en mettant un pied dans le vide sans savoir trop où on va atterrir, à faire confiance aux équipes qui sont autour de nous, en recherche et développement. Que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans l'électronique, que ce soit dans l'intelligence artificielle, pour répondre à des challenges dont on sait quand on est dans ce qu'on n'a pas la réponse. C'est ça la magie aujourd'hui de l'industrie. Et la facilité aujourd'hui qu'on a dans l'industrie de mettre de l'IT, de la technologie, on peut répondre, on peut inventer ce qui n'existe pas. Et tout ça en une échelle de temps très courte. Sinon, on va voir des résultats rapides. Aujourd'hui, en faisant de l'impression 3D, en faisant des prototypes rapides sur l'électronique, pendant 15 jours, 3 semaines, on peut voir et itérer comme ça. Et grandir. Donc ça, l'ADN de l'entreprise, c'est son moteur à innover, à inventer. C'est son ADN comme ça de pionnier. Alors c'est vrai que plus on grandit, plus on avance, plus c'est dur de conserver cet ADN. Mais voilà, j'ai mis force de distiller l'ensemble des équipes au niveau des management, au niveau des management jusqu'au shop floor qui, j'espère, partagent ces deux. Alors ici, c'est une centaine de personnes qui travaillent, tu disais, donc tu es un recruteur. L'entreprise se développe, elle est obligée de recruter. Ta vision du recrutement aujourd'hui, on parle de métier en tension, on parle de difficultés à attirer les jeunes vers l'industrie. Quel est ton regard sur ces tensions ? Et puis surtout, si tu avais envie d'attirer un peu plus de jeunes dans l'industrie, tu ferais passer quel message ? Oui, difficile. Donc nous, effectivement, on a beaucoup recruté. On était trois quand j'ai repris la boîte. On est 150 aujourd'hui, principalement ici, sur ce site, mais un peu en Pologne, un peu aux États-Unis. Donc le recrutement, c'est ce que ça est. Ça n'a jamais été aussi dur que maintenant, pour plusieurs raisons. Il y a quand même une tension sur plusieurs métiers. On verra les développeurs informatiques tout à l'heure parler. C'est des métiers en tension dans lesquels il ne faut pas hésiter aujourd'hui à se lancer. On verra Cécilia qui a fait une reconversion, car elle n'appartait pas du tout de ses métiers. Elle y a été. On verra Tom qui n'était pas un élève qui avait trouvé sa voix, mais qui a trouvé aussi grâce à ça, sa voix. Donc voilà, des recrutements un peu alternatifs comme ça, des gens qui vont faire confiance à des jeunes, pour qui c'est une première expérience. Et puis des métiers en tension de tourneurs, de fraiseurs, d'ajusteurs, de soudeurs, dans un contexte où l'industrie rebond, où il y a faut être les meilleurs, muscler la marque employeure, offrir des conditions de travail qui sont non les bonnes. C'est le discours que je viens de lire depuis 2-3 ans. Mais maintenant, on est dans un contexte un peu post-pandémie où des attentes nouvelles sont arrivées. Du télétravail, de la flexibilité, ne pas donner sa vie pour un peu. Donc voilà, c'est sans varer à surveiller comme le lait sur le feu et donner le meilleur pour avoir les meilleurs. Oui, avec un message qui est assez fort, mais il ne s'agit pas simplement de les recruter. Mais ce que tu dis, c'est qu'il faut aussi les conserver, les fidéliser. Et donc ça, c'est toute une démarche. Je parle de marque employeure, des conditions de travail. Il y a toute une démarche derrière pour essayer de garder les meilleurs. Tout à fait. Donc voilà, Marc Alain, le frère H. me en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais effectivement, pas simple. On se plaint pas, on fait avec. On utilise ces nouvelles règles du jeu pour essayer de trouver des idées innovantes. On a par exemple, il y en place une maison ici de colis unique. En fait, où les gens se disent, vu qu'ils veulent faire du télétravail, on peut les recruter n'importe où. À condition qu'ils viennent de temps en temps ici. Donc on a une maison qui a 10 minutes d'ici devant un chef du foieur, où ils ont le droit de venir quand ils veulent. Ils ont des chansons, ils peuvent dormir, ils peuvent y travailler. On leur impose simplement d'y venir une fois, deux fois par mois, une fois par semaine en fonction des postes et des fréquences. Parce que le 100% de télétravail, on n'y croit pas. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que la crise Covid a accéléré vers son mécanisme et que ça a obligé à une créativité. Il y a énormément de choses. Je ne sais pas cette maison de living, c'est une idée extrêmement intéressante. Il y a beaucoup de créativité autour de ce sujet RH. Alors, merci, Damien. Tu lui as fait une position parfaite pour recevoir ton RH, pour recevoir Marc-Alain. Alors Marc-Alain, c'est ton RH manager. Tu lui as fait un boulevard pour lui. Là, c'est presque trop facile. Ça m'enlève un peu du piment de notre entretien. C'est trop facile. Marc-Alain, bonjour. Merci. Alors, on va en chier tout de suite. C'est toi qui recrute ? Oui. C'est toi qui es chargé derrière de faire en sorte que les gens, non seulement viennent dans l'entreprise, mais ils restent. Alors, sur le sujet du recrutement, est-ce qu'il y a des particularités ? Est-ce qu'il y a des méthodes particulières ? Vous trouvez ces jeunes ? Comment vous faites ? Il y a plein de choses qui sont en place. On s'est du sourcing. Donc, on va aussi à leur rencontre sur différents éléments, sur des forums. On pratique aussi beaucoup la cooptation. Donc, on n'hésite pas à demander à nos salariés si dans leur entourage, il y a des compétences qui peuvent répondre aux besoins de la société. Et puis, derrière, on a un outil aussi peut-être un peu plus classique avec des job boards, avec des diffusions. Les profils que tu recherches, j'imagine qu'il y a une grande diversité, mais s'il y a des profils sur lesquels vous avez une attention un peu plus marquée que les autres, parce que soit c'est des postes qui sont particulièrement stratégiques pour l'entreprise, soit parce qu'ils sont particulièrement difficiles à trouver. Oui, effectivement, il y a des postes d'attention sur les métiers de l'usinage, de la foudure. C'est des postes qui ne sont pas évidents et pas forcément beaucoup pourvus sur la partie formation initiale. Donc, effectivement, on a une attention très particulière sur ces postes-là. Mais après, l'idée sur le recrutement, c'est aussi de pouvoir s'adapter lorsqu'on a des besoins qui sont montés de managers pour construire des job desks qui soient adaptés aux besoins de l'entreprise. Les conditions de travail, on sait que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, évidemment, les négociations pour entrer dans une entreprise se portent autant sur la rémunération que sur les conditions de travail. L'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, on a des visions qui ont un peu changé. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose que tu observes ? Et les points pour toi qui aujourd'hui sont les plus prégnants, c'est-à-dire quelles sont les demandes qui sont souvent formulées par les jeunes et quelles vous essayez de répondre ? Effectivement, ça, ça a totalement changé. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est quelque chose qui est très important et sur lequel nous aussi, on s'attarde. Tous les cadres ici, on a un entretien professionnel dans lequel on va s'assurer que la charge de travail est bonne, que l'adéquation vie pro, vie perso est bien respectée. Et effectivement, le salaire n'est plus forcément le critère majeur. Les conditions de travail, donc les conditions au bureau, mais aussi le télétravail qui peut être accordée sont hyper importants. Et on remarque que ça devient largement prégnant par rapport à la dimension salaire, même si elle reste présente. Alors bien sûr, quand on rentre dans une entreprise, c'est pour essayer d'y avoir de la promotion, c'est pour évoluer. Alors peut-être évoluer déjà entre différents métiers, est-ce que c'est possible ? Comment ça se passe chez vous ? Et puis aussi une évolution qui peut être dans ses responsabilités. Alors je suis un jeune, je rentre au CGPB, comment ça se passe ? Est-ce que je peux bouger, naviguer ? Est-ce que comment la promotion peut s'opérer ? A quelle vitesse ? Alors parler de vitesse est propre à chaque profil. Maintenant, oui, il y a de la mobilité interne. Damien l'a dit, on commence à arriver sur une taille d'entreprise où c'est possible et on fait la promotion de la polyvalence. Donc l'idée, c'est de pouvoir apprendre différents métiers au sein de l'entreprise. Et puis après, il y a des opportunités qui se créent avec des créations de postes et des niveaux de management qui n'existaient pas forcément au démarrage de la société. Et là, l'idée, c'est de promouvoir les gens qui sont investis, qui ont fait preuve aussi d'évolution dans le cadre de leurs compétences, donc leur permettre d'avoir des responsabilités plus importantes. C'est vrai que dans une entreprise qui croit, dans une entreprise qui grossit, les espaces s'ouvrent naturellement du fait de la croissance dans l'entreprise. Ça, c'est un point fort important. À titre personnel, toi, tu es à RH, donc fonction support. Tu te retrouves dans une entreprise industrielle. Ton parcours à toi ? Rien à voir avec l'industrie. Moi, j'ai fait un master de marketing territorial où le but était d'accompagner des territoires avec l'implantation des entreprises et une option RH. Donc, j'ai accompagné pas mal d'entreprises dans pas mal de secteurs différents. Et puis, à un moment donné, j'ai eu besoin de leur donner un peu plus de sens au métier et à la formation que j'avais eue. Et je voulais passer de l'accompagnant à l'apprenant, j'ai envie de dire. Donc, pouvoir aller jusqu'au bout du process, donc pouvoir avoir une thématique et la mettre en œuvre et pouvoir la suivre. Et ça, on peut le faire qu'en étant dans une entreprise. Donc, j'ai délaissé la RH externalisée pour pouvoir intégrer une entreprise. Et je voulais surtout intégrer une entreprise qui se rapprochait de mes valeurs. Et c'est le cas avec JPB. C'est le cas avec JPB, tes valeurs, mais tu as découvert aussi au travers de JPB l'industrie, c'est ça ? C'était ta première expérience industrielle ? Totalement. Moi, j'avais plutôt évolué dans des domaines qui étaient plus proches de la logistique, du BTP. Donc, j'ai découvert tous les métiers qu'il y a dans notre atelier. Et c'est vrai que c'est très technique. C'est bien loin de ce que je pouvais imaginer. On parlait de voie de garage. Non, il y a des vraies compétences techniques aujourd'hui, que ça soit pour un soudeur, pour un usineur. Je suis incapable de faire les tâches qui sont capables d'accomplir. Donc, on se rend compte que ce n'est pas une voie de garage, qu'aujourd'hui, les jeunes qui vont vers ces métiers-là, c'est des jeunes qui sont passionnés. Et on le voit de plus en plus, puisqu'on accueille quand même pas mal de stagiaires. Et ils viennent chez nous. Et parce qu'effectivement, ils ont entendu parler de JPB, mais aussi par passion. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. C'est le principe de ce MOOC. Profites-en. Il y a peut-être parmi eux des jeunes qui auront envie de venir en industrie. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Si tu devais les attirer vers JPB, si tu devais les recruter, tu leur dirais quoi ? De venir découvrir le monde industriel, mais autrement. Aujourd'hui, JPB, on a réussi, je pense, à redonner une image bien plus glamour et sexy, entre guillemets, à l'industrie, avec notamment une robotisation. Donc, on va faire appel à des compétences qui sont autres par rapport à l'industrie traditionnelle. Donc, on a aujourd'hui la possibilité d'allier nouvelles technologies et industries. Et je ne suis pas sûr que ça, on puisse le faire dans toutes les entreprises du secteur industriel. En tout cas, pour bien connaître l'industrie dans laquelle je gravite déjà depuis un certain temps, je pense qu'effectivement, on est dans un secteur où l'innovation technologique, où le progrès, où la recherche-développement est la plus forte. Et ça, c'est extrêmement stimulant, effectivement, pour beaucoup de nos jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La transition, elle est faite aussi. On va maintenant accueillir les jeunes collaborateurs de JPB et puis de Kiprod, qui est une filiale de JPB. Voilà. Alors, GNG et puis Sony qui viennent de nous retrouver. Merci, jeunes gens d'être ici. Allez, la première question toute simple. Vous venez d'où ? C'est quoi votre parcours, Engie ? Du coup, moi, j'ai fait un paquette et une prépa simple en cours, donc intégrée. Et après, j'ai intégré l'essai de maths méca et une école d'ingénieurs plutôt généraliste à Bordeaux, à côté de la Lens. Du coup, j'ai fait de la mécanique et des mathématiques. Et après, j'ai trouvé un premier draft dans le BTP, donc pas du tout ici. Et après, en vous lâchant les postes, j'ai intégré à JPB grâce à LinkedIn. Grâce à LinkedIn. D'accord. Donc, JPB grâce à LinkedIn. Comme quoi, LinkedIn mène absolument à tout. Oui. On peut dire ça. Donc, JPB. Mais alors, par contre, sur ton parcours, ce qui veut dire qu'un bac scientifique, dès le bac, tu voulais t'orienter vers un métier technique. Oui. Moi, j'ai toujours préféré les maths et la physique. J'aimais bien comprendre comment fonctionnaient les choses. Les bâtiments. En fait, j'aimais beaucoup les bâtiments. C'est aussi pour ça que je suis partie dans le BTP au début. À la base, je voulais être architecte. Si on se rend compte, c'est avec un stage qui ne fait pas trop ce qui me plaisait. Moi, je voulais voir comment ça se passait, comment ça tenait sur place. Et du coup, je suis partie vers la mécanique. Et au cours de mes études, je me suis tournée vers la mécanique des solides pour justement continuer vers la compréhension de comment fonctionnaient les choses. Et voilà. Et dans ces métiers du BTP et de l'industrie qui sont, en tout cas, culturellement, dont on pense qu'ils sont réservés aux hommes. Tu es une jeune femme et tu t'es dit je vais aller dans le BTP, je vais aller vers l'industrie, je vais faire des métiers dans la mécanique. Ça ne t'a jamais fait peur ? Tu ne t'es jamais dit est-ce que je serai bien accueillie ? Est-ce que le fait d'être une femme ne me desservira pas ? Non, pas vraiment. Après, en fait, mon père a toujours voulu avoir des garçons. Il a eu deux filles. Du coup, il a fait comme il pouvait. Il nous a éduqués un peu à la garçonne, donc j'ai jamais eu trop de problèmes. J'étais toujours plus avec les garçons qu'avec les filles. Donc, je ne me suis pas sentie dépaysée en école d'ingé. On était dix pour une centaine dans la promo. Donc, ça a continué, en fait, sur plus de mecs que de filles. Voilà. Donc, il faut juste savoir s'en poser. Je pense que c'est plutôt une question de personnalité que de genre. Très bien. En tout cas, c'est un super beau message. Alors, Sonny, toi, ton parcours, tu viens d'où ? Alors, moi, c'est un peu différent. En fait, quand je suis arrivé en seconde, je suis arrivé dans une seconde générale où je ne savais absolument pas quoi faire. La seule chose que je voulais, c'était faire du technique. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je me suis orienté vers un bac technologique qui était assez généraliste. Et c'est dans ce bac que j'ai découvert l'industrie, en fait. Et quand on arrive là-dedans, on se rend compte que l'industrie, c'est quelque chose. On voit beaucoup de choses. Par exemple, là, à JPB, on fait des pièces. Et au final, ces pièces-là, on les retrouve dans les avions que les gens prennent tous les jours. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me passionner pour ça. Et donc, j'ai poursuivi mes études dans un BTS de production. Un BTS de production, j'ai réalisé en alternance dans une société. Et en fait, à l'époque, mon patron m'a poussé à aller encore plus haut parce qu'il a vu que j'étais passionné, que ça m'intéressait. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé aujourd'hui au poste d'ingénieur méthode en faisant un master génie industriel et que je viens de terminer cette année avec JPB Système dans mon stage de fin d'études. D'accord. Donc, en fait, tu étais incubé, pour parler le langage des startups, tu étais incubé par JPB Système, en fait. C'est ça qui t'a permis de finir ? Tu es ingénieur maison, quoi. Mes autres entreprises, puisque quand j'ai fait mon alternance, ce n'était pas avec JPB Système. Mais en fait, pour arriver au poste d'ingénieur méthode, ça a été une suite d'événements. Et quand j'étais en seconde, j'aurais jamais pensé arriver là, tout simplement. Bon, très bien. Comme quoi, tout est possible. C'est très bien. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors, des mots simples, parce que tous ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément des grands spécialistes de l'industrie. Le but, c'est qu'ils le deviennent peut-être un jour. En mots simples, ton métier, c'est quoi ? Alors, mon titre officiel, c'est ingénieur en conception et chef de projet. Donc, je fais un mix de technique et de gestion de projet. Donc, j'interviens autant avec les clients qu'avec les intervenants de l'usine ici pour proposer des produits. Moi, les produits que je fais, c'est ça, en fait. Ils sont plus petits, ceux que j'ai conçus depuis que je suis à JPB, mais c'est un bouchon. En fait, c'est des bouchons qui sont mis sur les moteurs pour pouvoir faire les examens, en fait. C'est des orifices qui sont prévus, mais qui doivent être bouchées pour le fonctionnement du moteur, qui doivent être dévissées quand on en a besoin, mais qui ne doivent pas se dévisser pendant que le moteur fonctionne. Donc, on a des petits, on fait tous les modèles, en fait, à la demande du client. Et donc, tu fais l'interface entre le client qui va acheter ses pièces et l'atelier qui va les fabriquer, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ça peut être soit du sur-mesure, soit on a… Généralement, en fait, c'est beaucoup plus de sur-mesure à la demande du client. On s'adapte aux interfaces qu'eux, ils nous transmettent. Mais ça peut arriver aussi qu'on ait un produit, qu'on ait déjà, nous, créé pour d'autres clients qui matchent. Et du coup, on fait juste des adaptations. Mais globalement, c'est plus du sur-mesure. Très bien. Sonny, toi, ton métier ? Alors, moi, mon métier, c'est ingénieur méthode. Et en fait, ce métier, dans la chaîne de fabrication, il intervient juste après Engie. C'est-à-dire que Engie, elle va s'occuper plutôt de la méthode, de la partie avec les clients et puis de développer les nouveaux produits. Et nous, en fait, les méthodes, on va s'inscrire entre le service de conception qui développe ces produits et l'atelier qui fabrique les pièces. Donc, en fait, ça va être de donner les méthodes de fabrication à utiliser pour faire les pièces et en fait, de donner aux opérateurs de JPB et les personnes qui produisent réellement toutes les clés en main pour faire des pièces et utiliser leur savoir-faire. D'accord. Donc, en fait, c'est comment est-ce que les pièces qui ont été imaginées pour le client vont être réellement fabriquées par les ateliers et toutes les méthodes qui vont permettre de les fabriquer au meilleur coût, à la meilleure vitesse, etc. Exactement. Les soucis de productivité. Exactement. Très bien. Donc, deux métiers complémentaires. Tu commences et Sony poursuit, c'est ça ? Exactement. Après, ça risque pour cette fabrication. Il y a une cohésion au départ de la chaîne pour qu'on puisse… On entend un avion. Ça tombe bien. Il y a une certaine cohésion pour qu'on puisse concevoir, que Engie puisse concevoir des produits qui soient fabricables plus facilement, moins chers, par exemple. Donc, du coup, il y a un apport technique et en fait, c'est vraiment complémentaire, comme vous le disiez. Si, Engie, si tu avais un message, qu'est-ce qui te passionne finalement dans ce métier ? Si tu avais envie de faire venir des jeunes comme toi dans ce métier, qu'est-ce que tu leur dirais ? Qu'est-ce qui est passionnant finalement dans ce métier de l'industrie ? Ça change beaucoup. En final, on peut faire des bouchons, mais chaque projet est différent. Chaque client n'a pas les mêmes attentes. On n'a pas du tout les mêmes relations aussi avec les personnes. Et l'avantage, c'est que si on développe un nouveau produit, on doit aussi développer avec toutes les équipes derrière. Et du coup, c'est vraiment un travail de communication en interne, autant avec les ingénieurs, etc., pour s'assurer qu'eux, ils ont toutes les infos dont ils ont besoin pour travailler. Et le client, lui, il a tout ce qu'il faut pour être content à la fin. Donc, on ne s'en met pas. D'accord. Sonny, toi, qu'est-ce que tu mettrais en avant ? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? Moi, ce qui me plaît, c'est un peu comme disait NG. En fait, c'est très polyvalent. En fait, on va interagir avec beaucoup de monde. Pour moi, ça va être le service de conception dans lequel NG intervient. Ça va être l'atelier. Ça va être aussi des services qu'on n'a pas forcément parlé aujourd'hui, mais la qualité, la logistique. Ça va être aussi suivre les fournisseurs. Et quand on arrive dans une société comme JPE où l'humain est mis en avant, on a tout gagné. Et du coup, je dirais simplement de découvrir l'industrie. Il y a des métiers, en fait, qu'on ne pensait pas. Et c'est aussi dans l'industrie qu'on trouve les plus beaux métiers. C'est un monde méconnu, c'est certain. C'est pour ça aussi qu'on essaye de le faire connaître. C'est pour ça que vous témoignez aujourd'hui. En un mot, NG, Sonny, NG, tu te vois dans dix ans, tu te vois où faire quoi ? Moi, dans dix ans, j'aimerais bien plutôt faire du management, mais j'aimerais bien rester dans la technique 5-7 ans encore. Encore un peu de technique et après le management, c'est ça ? Pour être un peu légitime quand même, pour manager des gens. Damien est jeune, il va falloir attendre un peu. Voilà, c'est ça. Sonny, toi, tu te vois comment dans dix ans ? L'avenir nous le dira. D'accord, très bien. On va suivre le cours et puis on verra où ça nous mènera. Ça laisse toutes les opportunités. Merci beaucoup, jeunes gens. Je vais vous libérer et puis je vais faire venir deux de vos collègues. Allez, Cécilia et Tom. Cécilia et Tom. Alors là, on est sur l'équipe Keyprod. Alors, Keyprod, c'est une histoire que je vais raconter pour vous en deux minutes parce que quand nous avons reçu pour la première fois Damien au Webcafé de l'Industrie, c'était en plein marasme la crise Covid et tout le monde était catastrophé. Les usines étaient fermées. Il y avait d'extraordinaires difficultés à continuer à faire tourner les sites de production. Et Damien nous a dit un truc incroyable. Il nous a dit, moi, en fait, plutôt que de me morfondre, j'ai décidé de lancer un nouveau produit. C'est-à-dire qu'en pleine crise du Covid, j'ai décidé de lancer un nouveau business, un nouveau métier. J'ai décidé de lancer une start-up, entre guillemets, puisqu'on a moins de boulot à l'atelier et pour cause, puisqu'on tourne au ralenti, puisque j'ai un peu plus de temps. Par la force des choses, je vais créer quelque chose. Il a créé Keyprod et vous allez nous montrer ce que fait Keyprod alors. Merci à vous, déjà. Alors déjà, en parlant du produit qui a été créé, du coup, on va parler de ce boîtier-là. Ce boîtier-là est aimanté sur des machines et va capter les vibrations émises par les machines. Ce boîtier-là permet de récupérer les données et nous, dans notre métier, on va traiter ces données, les analyser pour les simplifier, pour qu'elles soient simples à analyser, pour aider à prendre des décisions, aider toute la chaîne de production dans son travail. Alors la particularité, c'est que cet appareil, il se branche sur n'importe quelle machine et il va donner toutes les informations dont l'opérateur va avoir besoin. Très simplement, il n'est pas adapté à une machine, il est extrêmement polyvalent, c'est ça ? C'est ça. En fait, il est juste à aimanter. Une fois qu'il est aimanté, en cas de les vibrations, il est possible de déclarer des événements, par exemple des arrêts machines, ce genre de choses, directement sur le boîtier. Ces données-là, nous, on les récupère, on les présente au manager, au chef d'entreprise qui peut prendre des décisions grâce à ça. Et le but de cet outil, c'est vraiment de simplifier, comme je vous ai dit, tous les paliers d'une entreprise. Très bien. Merci pour cette explication, on a presque tout compris. Alors, évidemment, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile à réaliser, à concevoir et à imaginer qu'à expliquer. Alors, Tom, les mêmes questions que là, pour le coup, vous êtes chez Kiprod, une nouvelle structure, un start-up, on va dire, du groupe JPB. Quel est ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à arriver ? Comment tu es arrivé ici ? Alors moi, j'ai un parcours assez compliqué. J'étais énormément en échec scolaire. Et en fait, pour en arriver là où j'en suis, j'ai dû faire des choses qui ne m'intéressaient pas. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'intérim, beaucoup de préparation de commandes. Et en fait, pour moi, c'est en faisant ce que je ne voulais pas faire que j'ai réussi à trouver la motivation et la nécessité de faire autre chose. Et du coup, grâce à ça, je suis parti faire une école à Paris, l'école 42. Et ensuite, j'ai dû partir faire un stage ou partir travailler directement en entreprise. Et c'est là que Damien m'a contacté directement pour me recruter dans la boîte. Donc, tu es un produit de l'école 42, ce qui est quand même une initiative assez incroyable en France. Donc, c'est grâce à l'école 42, finalement, que tu as pu trouver cette voie-là. Exactement. Et Damien aussi. Parce que sans Damien, au final, je ne serais sûrement pas ici. D'accord. En tout cas, ça, c'est un très bel exemple parce que c'est la première fois que je discute avec un jeune qui est issu de l'école. Il y en a évidemment beaucoup, mais je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer. Ça prouve que c'est des initiatives qui sont très intéressantes et qui sont très performantes. Surtout pour des personnes comme moi qui est en échec scolaire, ça donne une deuxième chance qui est vraiment nécessaire, je pense, dans la vie. Ok. En tout cas, une belle histoire. Cécilia, toi, ton histoire ? Alors moi, comme l'a dit Damien, en reconversion professionnelle. Donc, j'ai un parcours bac professionnel en secrétariat, BTS, assistante de gestion, PME, PMI. Et donc, après les cours directement de licenciement économique, après un an, six mois. Et j'ai fait beaucoup de CDD d'intérim. Donc, dans plusieurs postes dans l'assistanat, assistante de gestion, administration des ventes, RH. Et en fait, dans tous ces postes, j'ai toujours eu la partie un peu informatique pour essayer d'aider au niveau de la saisie des commandes, la saisie des devis, pouvoir automatiser. Et en fait, après dix ans, j'ai décidé de refaire une reconversion. Et donc, avec le Pôle emploi, j'ai été formation de huit mois avec le Greta. Et après les cours, j'ai été contactée par Marc Alain, qui n'est plus là. Et par le site de l'APEC. Et du coup, voilà, juste après le cours, je suis arrivé ici pour apprendre et devenir des groupes web. D'accord. En tout cas, ça prouve que chez JPB, les recrutements ne sont pas formatés. Parce que vous êtes deux parcours qui ne sont pas dans les formages, je dirais, standards. Et donc, dans ces parcours-là, vous êtes aujourd'hui dans Kiprod, dans cette start-up innovante. Alors, vous y faites quoi ? Tom, tu y fais quoi, toi ? Moi, je vais développer tout ce qui est de la partie front et back. Donc, ça, c'est la partie technique. En simple, en fait, c'est la partie qu'on voit et la partie d'analyse. Justement, comme je vous ai dit, on traite les données pour les simplifier. Donc, en fait, le back, ça va être le traitement des données pour les afficher simplement. Et du coup, principalement, pour simplifier, moi, je dirais que je trouve des solutions à des problèmes. Mais tu es plutôt côté data. C'est-à-dire que toi, ton job, c'est de récupérer les informations qui sortent de ce boîtier et de les rendre exploitables. C'est ça ? En fait, si vous voulez, il y a une autre partie où, eux, vraiment, ils vont travailler avec le boîtier, récupérer les données. Et nous, on va recevoir les données, les simplifier et les afficher. C'est ces fameux métiers de data analyst, de data intelligence, en fait, c'est ça ? C'est ça. Très bien. Du coup, non, moi, je suis plus sur la partie software, donc le web, la page web, que les clients utilisent. OK. Et toi, Cécilia ? On est au même poste. Vous êtes tous les deux sur ce poste-là ? C'est ça. Donc, pour compléter ce qu'il dit, les données qu'on reçoit du boîtier, on va avoir une application web dans laquelle on va pouvoir afficher qu'il y a eu 50 pièces qui ont été comptées par le device, par les vibrations qui nous ont remontées dans la base de données. En fait, les données ont été enregistrées dans une base de données et ces données-là, on les réaffiche pour que ce soit lisible pour un utilisateur. OK. Et aujourd'hui, ce métier que vous faites, vous le faites au contact directement des utilisateurs, des clients. C'est ça ? Vous travaillez pour eux, finalement ? C'est ça. Donc, il y a une dimension un peu commerciale aussi, au-delà de la technique ? Vous êtes en relation avec le client ou vous faites plutôt du SAV ? Non ? Pas du tout. Après, nous, on a la chance, c'est qu'en fait, on travaille en collaboration avec JPB. Parce qu'en fait, Kipros, c'est vraiment une filiale de JPB. Donc, on a la chance d'avoir une usine de bêta-tests pour nous. Non, les clients, on a une équipe qui est au support et qui nous remonte les informations. On a aussi les commerciaux qui sont sur place et qui recroupent les besoins du client pour que nous, on puisse les développer. Alors, vous êtes tous les deux avec des origines. Alors, au départ, en tout cas, la logistique ou préparation de commandes, on va appeler ça logistique, le secrétariat. Et vous êtes rentré dans ce monde de l'industrie parce que Kiprod est une structure qui est une start-up innovante. Mais au sein d'un ensemble industriel, qu'est-ce que vous diriez de l'industrie ? Quel message vous feriez passer ? Qu'est-ce qui, finalement, vous passionne dans ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, moi, ce n'est pas la première entreprise en industrie. La première, c'était mon BTS, assistante de gestion PME PMI. Donc, en fait, j'ai commencé dans l'industrie. Et dix ans après, après ma reconversion… Le hasard ou la volonté d'être dans ce secteur-là ou le hasard d'un recrutement ? Alors, pour le coup, c'est un hasard de recrutement. Mais c'est vrai qu'en termes d'apprentissage, c'est vrai que c'est mieux d'être dans une… soit dans le BTP ou dans l'industrie. Je trouve qu'il y a beaucoup plus à apprendre. Enfin, moi, personnellement. D'accord. Et toi, Tom ? Moi, j'ai eu la chance, justement, c'est en logistique de travailler sur des machines. Et en fait, en travaillant sur les machines, j'imaginais des processus pour simplifier toute l'utilisation de ces machines, l'utilisation que moi, j'en avais de ces machines-là. Et ce n'était pas la voie dans laquelle je me dirigeais. Mais une fois que je suis, comme je l'ai dit, après 42, en fait, Damien m'a contacté. J'ai vu que l'usine, c'était une industrie. C'était dans les métiers que je connaissais. C'était des métiers où, justement, j'avais déjà réfléchi à essayer de trouver des processus pour simplifier mon travail. Du coup, ça collait parfaitement à mes ambitions. Alors, vos dix premières années de parcours étaient très particulières. En tout cas, il y a eu beaucoup. Comment vous voyez les dix suivantes ? Perpétuer l'évolution et un poste supérieur. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est guider les nouveaux pour arriver à des résultats satisfaisants pour eux. Donc, faire de l'accompagnement, faire de la formation avec les jeunes qui, comme toi, rentrent dans l'entreprise. Cécilia, toi, tu te vois comment dans dix ans ? Leader technique et m'orienter un peu plus vers tout ce qui est expérience utilisateur. D'accord. Pour utiliser l'application. C'est ça. Partir vers le client et vers l'expérience client. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est des beaux projets. Et puis, vous avez des parcours qui sont atypiques. Bravo. Bravo à tous les deux de vous retrouver pour développer finalement ce produit qui est un produit assez génial puisque moi, je connais assez bien les capteurs de l'industrie. Un capteur qui s'aimante et qui est aussi petit et qui fait autant de choses, c'est quand même assez rare. Donc, bravo de participer à cette aventure. Merci à tous les deux. Merci à vous. Eh bien, on va recevoir maintenant le plus jeune de l'industrie, le plus jeune de nos industriels. Mon compère Michel Atimon avec lequel nous avons créé et puis ensuite animé les webcafés. Alors, Michel, toi, tu as vu un jeune dirigeant, un jeune RH. Tu viens de voir quatre jeunes ingénieurs avec des profils quand même qui ne sont pas les profils qu'on aurait imaginés dans l'industrie quand toi, tu étais. Alors, finalement, ce qui est épatant, c'est cette forme d'inclusion, l'industrie inclusive. On a vu des hommes, on a vu des femmes, on a vu des jeunes qui ont démarré dans des métiers qui n'avaient rien à voir. Ton regard, toi, sur cette évolution. Tout à fait. Merci de me donner la parole. Tout d'abord, vous m'avez demandé de prendre un peu de hauteur. Donc, je voudrais exprimer le fait que l'industrie, c'est une communauté de talents qui concentre une intelligence collective accumulée au fil des générations. Donc, l'industrie, c'est le temps long. Et puis, je voudrais exprimer aussi le fait que l'industrie, c'est effectivement un monde inclusif en évolution permanente et porteur de sens. Alors, compte tenu du temps imparti, je me suis permis de choisir deux caractéristiques. Le côté inclusif, qui va me permettre de parler de mon parcours. On a eu des beaux exemples d'inclusion. Voilà, il y a eu des très beaux exemples. Et puis, porteur de sens, parce que je pense que l'industrie est un vrai projet de société. Alors, le côté inclusif de l'industrie, je le vois sous deux aspects. D'abord, un aspect individuel et un aspect collectivité. Au niveau individuel, je vais plutôt prendre mon parcours pour exprimer le fait que l'industrie est un monde inclusif. D'abord, l'industrie, c'est sans doute le seul secteur où se côtoient des Bac plus 5 et des Bac moins 5. Et c'est ça qui fait sa richesse, en fait. Alors, mon parcours personnel, il ressemble un peu à celui de Damien. Moi aussi, j'ai commencé par le lycée technique. Un accident de la vie, j'ai perdu mon père très jeune, a fait que j'ai voulu choisir une filière courte pour pouvoir rentrer dans le monde du travail. Donc, j'ai passé un CAP de dessin industriel et j'ai commencé ma carrière comme dessinateur industriel pendant six ans sur une planche à dessin. Alors, c'est des équipements qui n'existent plus, un peu comme les légumes oubliés. Et au bout de six ans, j'avais observé les métiers autour de moi et notamment le métier d'ingénieur d'affaires. Alors, ingénieur d'affaires ou directeur de projet. Et je me suis mis en tête d'arriver à cette fonction-là, moyennant un certain nombre d'efforts. Et au bout de six ans, j'avais gravi tous les échelons du bureau d'études. Et donc, je me suis dit, maintenant, la seule porte qui s'ouvre à moi, c'est la formation continue. Donc, j'ai décidé de faire une formation CNAM, puis une école d'ingénieur, le tout en travaillant. Et donc, pendant sept ans, au cours du soir. Donc, j'exprime aussi le fait qui a déjà été exprimé ici, c'est qu'avec de la volonté du travail, finalement, on peut arriver à beaucoup de choses. À la fin de mon cycle d'ingénieur, ça m'a donné l'occasion de faire un stage de fin d'études dans une filiale du groupe Alstom, qui était spécialisée dans la construction, fabrication de générateurs de vapeur pour les centales thermiques. Donc, le monde de l'énergie a été mon monde toute ma vie professionnelle. J'ai exercé dans le groupe Alstom, où j'y suis resté finalement 40 ans, après un CDD. Donc, là aussi, il ne faut pas avoir peur des mots, CDI, CDD. L'essentiel, c'est de commencer à travailler et ensuite, les opportunités, elles se présentent. Donc, j'ai obtenu le poste d'ingénieur d'affaires, directeur de projet, je suis monté dans les hiérarchies. J'ai pris des postes de direction, direction commerciale, direction de centre de profit, directeur commercial de l'entreprise. Et puis ensuite, j'avais la possibilité d'avoir une mobilité dans le groupe Alstom. Et je suis devenu directeur industriel d'Alstom France. Donc, si je fais un raccourci d'un CAP de dessin industriel, on peut devenir directeur industriel d'un grand groupe industriel. Oui, d'un très grand groupe industriel. Alstom, c'est les centrales thermiques, c'est les trains. On se souvient, le premier TGV fabriqué par Alstom. C'était une première mondiale, un train qui allait aussi vite, on ne l'avait jamais fait. Ça a été les bateaux aussi. Ça a été les bateaux aussi. Et puis aujourd'hui, c'est l'hydrogène, puisque Alstom déploie aujourd'hui des trains à hydrogène, en tout cas, et dans une forme d'expérimentation sur ces nouvelles énergies. Alors, aujourd'hui, l'industrie telle que tu l'observes aujourd'hui, quand tu viens chez JPB, quand tu vois ces jeunes, est-ce qu'elle a beaucoup changé par rapport à l'industrie que tu connaissais toi ? Et qu'est-ce qui a vraiment changé ? Alors, je pense que c'est la richesse des métiers qui a changé, en fait. Avant, on était beaucoup plus spécialisés. Et tous les jeunes qui sont passés avant moi montrent que finalement, avec de l'ouverture, on peut exercer des métiers tout à fait différents dans l'industrie. Je pense que cette ouverture qui pousse un peu vers un métier d'ensemblier, de généraliste et non de spécialité, finalement, ouvre beaucoup plus de possibilités que par le passé. J'ai montré que c'est inclusif sur l'aspect individuel, mais l'industrie, c'est aussi inclusif sur l'aspect collectivité. C'est ça que je voudrais exprimer également aux jeunes qui nous regardent. Je voudrais dire que l'industrie, c'est ce qui structure les territoires également. C'est un lien social, en fait. Et quand vous avez dans une ville moyenne de 20 000 habitants, qui est à peu près la caractéristique d'une ville moyenne, cette ville moyenne, elle vit grâce au système économique généré par trois PME de 300 personnes. Or, l'industrie en France, ce n'est pas les grands groupes. On connaît l'industrie par le CAC 40, mais ce n'est jamais que 40 entreprises et pas toutes industrielles. Mais il y en a 30 000 autres qui sont des PME comme JPB, où on est aujourd'hui. Et ces PME structurent les territoires, en fait. Et quand vous avez dans un territoire une entreprise qui ferme, c'est un drame, parce que c'est 300 familles, mais c'est aussi cinq emplois générés par les secteurs industriels. Donc, voilà. Je voulais dire aussi que dans l'aspect territoire, c'est vraiment les usines qui structurent les territoires. Tout ça, évidemment, se fait aussi avec l'aide des organismes financiers que je ne laisse pas de côté, bien sûr. Alors, en plus, tu parles en tout cas de Science Code, puisque Alstom a été le, la grande entreprise de Belfort et de cette partie de la France. Et on sait que sans l'Alstom et sans les milliers d'emplois directs et indirects, probablement que ces territoires auraient eu beaucoup plus souffert que ce qu'ils ont souffert. voulaient revenir sur ces évolutions. Et on voit bien aujourd'hui, on en a parlé ici tout à l'heure, que les attentes des jeunes ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'est-ce qu'elles étaient. On ne rentre plus dans l'entreprise de la même façon, avec les mêmes motivations. Et notamment, cette motivation du sens. Pourquoi je fais les choses ? Alors, à ton avis, quelle réponse peut apporter l'industrie à cette question du sens ? Alors, je vais essayer d'y répondre, sans doute en voyant des propos un peu excessifs et un peu pompeux. Je regarde la démographie. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'habitants sur la Terre. On sait qu'en 2050, nous serons 10 milliards. 10 milliards sur une planète qui a des ressources limitées. Alors, quand je suis né, on était 2 milliards 5. Vous voyez un peu le côté exponentiel de la population. Et à cet horizon 2050, l'humanité, c'est là où je dis, je suis peut-être un peu excessif, mais l'humanitaire a trois défis à relever. Le défi de la démographie, le défi de la mobilité et le défi de l'environnement. Et je vais vous montrer que l'industrie, c'est la seule réponse à tous ces défis. Quand vous prenez la démographie, vous touchez les filières de l'énergie. Les besoins en électricité pour 10 milliards d'habitants, en 2050, c'est dans 30 ans. Ce n'est pas un avenir très loin. Il faut doubler les capacités de production d'électricité de l'enduit. Vous voyez que c'est une filière d'avenir en soi. Et donc, on voit bien qu'avec tous ces défis à relever, la seule réponse, c'est l'industrie. Et pour moi, ce que je voudrais dire, peut-être en conclusion de ce propos au moins, c'est que l'industrie, plus qu'un secteur économique, c'est un projet de société. Et moi, je reprendrai la phrase chère à Martine. Je dirais aux jeunes, osez l'industrie et venez travailler dans l'industrie. Vous pouvez vous engager pour une cause d'intérêt général. En tout cas, c'est ce que tu as fait. C'est ce que des jeunes ont fait 40 ans ou 50 ans après toi. Ce qui prouve que ce message est en train de porter. Et je pense qu'effectivement, ce message du sens, il est essentiel. Merci beaucoup, Michel, de ton témoignage. C'est un plaisir de te retrouver pour cette émission. Allez, Martine, peut-être que là, on a la partie un peu plus formation avec l'ONICEP, avec Hélène qui est à distance. Tout à fait. J'espère qu'elle va nous entendre parce qu'on a eu quelques petits soucis de son au démarrage de ce webinaire. Donc, vous nous en excuserez. C'est toujours un défi de pouvoir réaliser avec tous les moyens techniques qui fonctionnent. Alors, Hélène, est-ce que vous nous entendez ? Oui, très bien. Parfait. Alors, je vais juste demander à mes collègues de la régie de passer vos slides de manière à ce que vous puissiez vous les commenter. Alors, si on veut bien nous envoyer déjà la première ? Non ? Alors, non, moi, je l'avais ouverte. Ce n'est pas grave. Ce sont les fameuses aléas du direct sans lesquelles une émission, on pensait qu'elle n'est pas vraie, en fait. S'il n'y a pas d'aléas du direct, on se dit que c'est enregistré ou ça doit être quelque chose de virtuel. On va faire un petit partage d'écran. J'espère que ça va fonctionner. Alors, où est-ce que le son ? Il est là. Voilà. Est-ce que ça apparaît bien à l'écran ? Est-ce que vous les voyez ? Hélène, vos slides. Oui, tout à fait. Vous me direz lorsqu'il faut… Je peux mettre un diaporama et c'est parti. Oui, c'est bon. Vous me direz juste quand il faudra passer la suivante. D'accord. Je vous laisse la main. Donc, bonjour à tous. Comme on a pu voir par les belles présentations des personnes, l'accès aux métiers de l'industrie, en fait, est très large. Ça va vraiment du CAP jusqu'au bas plus 5, en passant par les écoles d'ingénieurs, donc même en passant par l'université. On peut le faire par ce qu'on appelle le biais de la formation initiale, donc ce qu'on connaît quand on est scolarisé au sein d'un établissement scolaire, mais aussi, comme on a pu le voir dans le cadre de la formation continue. Donc, il y a des dispositifs qui existent pour se reconvertir, pour évoluer, etc. Notamment, on a tous entendu parler du CPF. Donc, voilà, c'est un des dispositifs qui permet de se reconvertir ou d'évoluer au sein des métiers de l'industrie. Et dans les deux cas, on peut le faire ce qu'on appelle à temps plein, avec des périodes de stage, donc essentiellement dans les établissements, avec des périodes de stage ou en alternance. Donc, tous les diplômes professionnels peuvent se préparer en alternance, que ce soit du CAP jusqu'au master. Les masters peuvent se préparer en alternance. Donc, tous les profils, tous les niveaux sont attendus dans les métiers d'industrie. Que ce soit les filles ou les garçons, tout le monde est bienvenu dans le monde de l'industrie. On a pu voir que c'est vraiment large au niveau des différents métiers. Dans l'industrie, on cherche à la fois des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs, des personnes en support, comme on a pu le voir. Et vraiment, dans l'industrie, on voit différents secteurs d'activité. J'en ai cité quelques-uns sur cette diapo. Donc, il y a l'agroalimentaire, la pharmaceutique, l'aéronautique, la construction, donc le BTP, mais aussi les nouvelles technologies, les industries dans les nouvelles technologies, les énergies, les transports. Donc, voilà, c'est assez large. On voit même la cosmonétologie. Donc, voilà. Et puis, j'ai mis quelques exemples, notamment de formation. Donc, par exemple, le BTS, conception des produits industriels, qui permet de, par exemple, créer des pièces, dessiner via ordinateur des pièces, que ce soit dans l'aéronautique ou des pièces dans la métallurgie, etc. Des licences pro en industrie agroalimentaire, tout ce qui est master dans différents domaines. Donc, j'en ai cité quelques-uns, j'ai dit civil, mais il y a d'autres domaines. Donc, vraiment, il y a un panel de diplômes qui permettent de travailler dans l'industrie. Donc, on voit aussi que, et on a pu voir que les parcours, ils ne sont pas forcément linéaires. Ce n'est pas parce que vous commencez par un bac professionnel que vous ne pouvez pas poursuivre en BTS ou en licence professionnelle. C'est le cas de Léo, qui a même pu bifurquer dans une école d'ingénieurs, ce qu'on appelle par le biais des admissions parallèles. Donc, on peut intégrer une école d'ingénieurs à bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. Voilà, il y a des passerelles qui existent un peu dans toutes les filières. Donc, on peut aussi, après licence professionnelle, se diriger vers un master selon son dossier ou bifurquer. Donc, on voit bien, on peut venir d'un bac professionnel, d'un bac général, d'un bac technologique. Donc, on voit que les passerelles et les formations linéaires ne sont pas forcément ce qui est le plus… Voilà, on voit tous les types de profils et tous les chemins qui permettent d'évoluer et de venir travailler dans l'industrie. Donc, si vous voulez vous informer, justement, sur les métiers de l'industrie, n'hésitez pas à contacter nos services, mon orientation en ligne. C'est un site de l'UNICEF où il y a des conseillers qui sont là pour vous répondre. Voilà, n'hésitez pas à voir le site Nouvelle Voix Pro. Là, vous aurez justement l'ensemble des filières et des formations dans le domaine de l'industrie ou autre. Voilà. Donc, là, c'est toutes les ressources, les publications de l'UNICEF, le site UNICEF, les CIO. Il y a des conseillers qui sont là. Si vous êtes un peu perdu dans votre reprise d'études ou votre évolution, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont là pour vous répondre, bien évidemment. Merci, Hélène. Il est 15h00. On n'aurait pas fait mieux si on avait voulu le faire. En tout cas, merci. Moi, j'aime beaucoup l'idée Stop aux idées reçues. Je trouve que cette formule, elle est très vraie et elle est d'autant plus vraie qu'on a aujourd'hui vu qu'un certain nombre d'idées reçues, notamment sur les carrières de nos jeunes, on n'était plus du tout dans des parcours conventionnels. Et pourtant, ça marche. Et pourtant, vous êtes là, vous travaillez et vous faites partie, finalement, de ceux qui vont contribuer à développer ce petit groupe industriel. Alors, je vais vous demander à tous de venir pour finir cette émission avec Michel ou autour de Michel et de Martine. Je vais laisser Martine conclure. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, comme toujours, à animer cette émission et à rencontrer autant de parcours différents. Je n'aurais pas imaginé qu'il y ait eu autant de diversité réunie. Damien, tu as une super belle équipe. Franchement, chapeau. Ça fait non seulement plaisir à voir, mais je pense que ça donne beaucoup d'optimisme pour la suite. On va te laisser un petit mot pour conclure. Et puis Martine, ensuite. Et on libérera tous nos auditeurs. Alors moi, je voulais quand même vous remercier tous et toutes. Ça a été un plaisir que de pouvoir échanger, vous connaître et voir un peu vos parcours. Parce que je pense justement, comme disait Frédéric, que c'est très inspirant. Et je pense que pour ceux et celles qui vont nous regarder, qui sont justement là, parfois, en terminale, à se dire « Mais qu'est-ce que je vais faire demain ? Parcoursup va démarrer et c'est compliqué. On n'a pas vraiment idée. » Je pense que c'est vraiment une belle représentation de parcours, de chemin de vie qu'on peut vraiment se tracer pour peu qu'on le montre. Donc voilà, notre but, c'était de pouvoir montrer ces parcours et montrer ton entreprise, Damien, puisque c'est vrai qu'on avait eu l'occasion lors d'un webcafé particulier où on avait échangé. Et c'est vrai que j'avais trouvé déjà rien qu'en m'échangeant avec toi. Tu avais un univers particulier en tant que chef d'entreprise. Et quand j'ai interrogé et interviewé tes collaborateurs, j'ai vraiment, je l'ai dit à Marc-Alain, que c'était à l'image, je pense, de ta personnalité où tu portes des valeurs. Et vraiment, l'industrie, c'est ça aussi, c'est un collectif à faire avancer. Et je pense que là, on l'a tous bien senti. Donc j'espère que chacun qui a pu nous écouter a ressenti un petit peu cette force. Je vous invite en tout cas pour compléter un petit peu tous ces chemins de vie, tous ces parcours que vous avez pu découvrir, à aller sur le MOOC « Osent les métiers de l'industrie du futur » pour pouvoir découvrir un petit peu la richesse des ressources qu'on a pu vous mettre à disposition sur six grandes fonctions clés de l'industrie, comme la maintenance, la production, la supply chain, la recherche, la conception, le management et le big data. Voilà, plus de 18 métiers dont vous avez accès avec les fiches métiers et les compétences nécessaires. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site et la plateforme FunMOOC pour le découvrir. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup encore à tous. Le mot de la fin ? Absolument. Oui, merci. On vous a accueillis avec plaisir ici. Donc merci pour l'organisation de ce beau webinaire. Merci à ceux qui nous suivent. J'imagine que vous allez suivre ces aventures de webinaire dans plusieurs entreprises. Donc si vous voulez suivre la nôtre en tous les cas, moi je partage beaucoup de choses sur LinkedIn. Donc le mieux pour les jeunes qui nous écoutent, qui vont avoir des stages et plus tard des emplois à chercher, c'est Damien Marc, voilà, sur LinkedIn. Vous me suivez et vous serez un peu au courant de tout ce qui se passe chez JPP pour nous suivre pour vos futures années. Merci. Et c'est un bon moyen d'être rencontrée également. Et Cécilia peut en témoigner, LinkedIn. Et pas que Cécilia. Tom. Avec LNG. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Bonne continuation. Puis on se retrouve le mois prochain à Rouen, à l'ESIGELEC, le 26 octobre précisément. Une école d'ingénieurs, donc partenaire de l'IMT, où on parlera chaudronnerie, mais aussi, voilà, les métiers de l'automobile. Donc autre univers à découvrir. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada